Salut frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus, c'est Pasteur Mohamed Sanogo. Je reprends mes vidéos d'annonce pour vous présenter les différents programmes et les différents cultes. Alors, pour aujourd'hui, le samedi 17 avril et le dimanche 18, et pour toute la suite du mois d'avril et le début mai, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet extrêmement important, un problème qui fatigue de bon nombre de croyants et bon nombre de personnes sur la terre. C'est la difficulté à commencer et la difficulté à achever. Beaucoup de personnes ont des rêves, des idées, des projets qu'elles n'arrivent pas à matérialiser, à mettre cela en place. Parce qu'il y a une différence entre avoir une idée et être capable de faire naître cette idée. Il est dit quelque part dans les Écritures que les enfants sont sur le point de naître, mais ils manquent de force pour les amener à la manifestation. Donc, beaucoup de personnes souffrent de la difficulté, de l'incapacité à mettre en œuvre des projets qui leur tiennent à cœur. Il y en a d'autres, par contre, qui ont la grâce de pouvoir commencer des projets, mais qui ont des difficultés, par contre, à les amener jusqu'à bout. Ce sont des gens qui commencent à construire, mais les maisons restent inachevées, qui commencent une activité commerciale, qui s'arrêtent même avant d'avoir donné pleinement son fruit, parce que des voleurs, des choses sont passées, puis ont tout ravagé. Alors, plusieurs personnes souffrent de ce problème. Ce mois d'avril et pour le début du mois de mai, le Seigneur a mis à cœur d'aborder ce point, la grâce d'achever ce que Dieu nous a donné de commencer. La grâce d'aller jusqu'au bout. Autrement dit, la grâce de réussir. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur cela. Et je crois que ce n'est pas simplement l'enseignement qui va venir, mais c'est une puissance de Dieu qui va donner à tous ceux qui ont des idées à pouvoir les faire naître et à tous ceux qui les ont fait naître à pouvoir les amener jusqu'à terme. Amen. Alors, je t'invite à ne pas manquer ces instants. C'est ce dont je parle dans cet ouvrage, le pleinement béni numéro 4, Commencer et achever avec grâce. Commencer et achever avec grâce. Pourquoi dans cet ouvrage? Parce que c'est une bénédiction. Oui, frère, il faut un pouvoir. Tu sais ça? Il faut un pouvoir pour commencer. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut un pouvoir. Il y a une force qui est là pour cela. Et il faut aussi un pouvoir pour amener un projet à terme. Et ce pouvoir-là nous est donné par la quatrième bénédiction des douze bénédictions que Dieu cite dans Deuteronome, chapitre 28. Il dit ceci, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est cette bénédiction-là qui détient en elle la capacité de commencer et d'achever avec grâce. C'est le thème que j'aborde. Donc, tous ces dimanches du mois d'avril et en début mai et que j'aborderai aussi le samedi des miracles comme aujourd'hui, samedi 17. Mais le samedi, je vais prier pour chasser l'esprit d'inachèvement, les démons de blocage, les esprits qui tuent les rêves ou qui les tuent à la naissance. Comme cet esprit infernal qui sont acharnés contre Jésus à sa naissance au travers de Hérode pour tuer Jésus. Plusieurs sont sauvagement attaqués par l'ennemi pour tuer tout ce que Dieu leur met à cœur. Samedi des miracles, on va briser cet esprit. J'en profiterai pour prier contre les esprits de main sèche et contre diverses sortes de maladies, des maladies de paralysie, des maladies d'infirmité. Donc, si vous avez des personnes qui ont des problèmes moteurs, de mouvements, n'hésitez pas à les envoyer à ce samedi des miracles. Bien sûr, on pleuera contre toute forme de pathologie, contre toute forme de maladie, mais nous croyons que la grâce lui sera manifestée dès ce soir et tous les autres samediés. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. Ne manque pas nos différents rendez-vous. Aujourd'hui, je t'invique au culte du centre Kodesh à 18h30. Arrivez tôt pour toutes les personnes malades. Faites-vous enregistrer. Passez un moment de prière avec les équipes du MRS, les équipes de délivrance, avant qu'on vous prenne au culte. Là, vous aurez vos sujets pris en compte et je pourrai me déplacer vers vous pour prier pour vous. Vous pouvez aussi le faire en ligne pour signaler vos sujets. Vous allez sur la page www.vazoneur.org et puis vous nous envoyez votre sujet, la souffrance que vous avez pour que nous puissions prier déjà pour vous. Donc, quand je vous montrais sur l'estrade tout à l'heure, j'aurai la liste des sujets qui viennent de les prières qu'on fera en ligne. Amen. Que Dieu te bénisse et puis rendez-vous à nos différentes rencontres. Amen. C'était Pasteur, on met ça à nos groupes. Et n'oublie pas de prendre ton ouvrage. Très, très, très important. Amen.